Ce sont des projets extrêmement ambitieux. Il y a d'abord un projet qui est en cours, c'est le PREFELAC, le projet de restauration des fonctions économiques et écologiques du lac de Guière. C'est un projet qui est en cours qui va se terminer certainement à la fin de l'année 2019, mais qui a permis d'avoir des résultats assez appréciables. Et nous avons maintenant un autre projet, un grand projet de transfert d'eau, c'est le PREFELOC, le projet de renforcement de la résilience des écosystèmes du FERLOC. C'est un projet qui est extrêmement important, de près de 290 milliards de francs CFA. Actuellement, nous sommes au niveau des études. Les études de faisabilité technique ont été élaborées. Les études de rentabilité économique et financière aussi ont été élaborées. On est dans la phase des études pour l'impact environnemental et dans la recherche de financement. C'est un projet qui, s'il est réalisé, permettra de restaurer les écosystèmes dans la zone du FERLOC. Mais c'est un projet qui ne se fera pas sur une année. Vous devinez bien qu'un projet de ce montant-là demande des études et puis la mobilisation d'un financement à un niveau extrêmement élevé. Et dans le même sillage aussi, nous avons un projet au niveau de l'OLAC dans la zone de Baobolon, dans la zone de Fatigue. Sur l'ensemble de ces projets, nous sommes en train de travailler. Donc, vous devinez que l'OLAC a été mis en place, remplaçant l'office du lac de Guière en 2017 par la modification de la loi. Et cet office est en train de prendre donc ses marques et de résoudre en même temps l'absorption de l'Agence pour la promotion du réseau hydrographique national. Mais à date, un certain nombre de projets ont été identifiés. Et l'OLAC sera appuyé par le gouvernement pour la mise en œuvre de ces projets. Merci d'avoir regardé cette vidéo !